Salut à toutes et tous et bienvenue sur WebGirandin pour un podcast court. Vous avez apprécié les derniers formats donc on le renouvelle aujourd'hui et je suis très heureux de recevoir pour cette date très particulière puisque nous sommes le vendredi 1er octobre 2021, Monsieur Laurent Brun qui est historien et journaliste autour des Girondins de Bordeaux. Bonsoir Laurent et merci de m'accompagner pour ce petit programme court. Salut Nicolas, salut à toutes et à tous, merci à toi de me convier, je suis ravi de participer à ceci. Et puis de parler de ce qui nous unit tous quelque part, la passion des Girondins de Bordeaux et la création du club. Exactement, alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une date particulière que le club va fêter au mois d'octobre. Il se dit et c'est dans les textes que Bordeaux a été fondé il y a maintenant 140 ans. En tant qu'historien des Girondins puisque tu as co-écrit plusieurs ouvrages à ce sujet, est-ce que c'est vraiment le 1er octobre 1881 que les Girondins de Bordeaux sont nés ? Alors je vais te dire oui et non, je ne détiens pas le savoir absolu et c'est vrai que ça a été l'objet de recherches aussi à l'époque intenses avec Julien Bé avec qui j'ai collaboré comme tu l'as dit sur Trois-ouvrages, traitant de toute façon aussi des Girondins de leur naissance, de leur aura et de tout ce qui s'en suit. Alors moi je vais te dire oui puisqu'officiellement c'est comme ça et c'est parti, c'est surtout l'omnisport, l'omnisport en 1881 et je peux développer un peu sur ça et si tu veux après je te dirai non quoi. Thèse en plus, thèse, synthèse. D'accord, écoute vas-y on t'écoute attentivement. Tu sais, voilà au départ c'est 1881 donc on n'est même pas dans le siècle dernier, celui d'avant, ça paraît bête mais c'est bien de resituer, c'est l'époque où Jules Serry rend l'école gratuite, où le baron Pierre de Coubertin commence à prôner aussi les vertus du sport, comment dire, la pureté du sport, l'amateurisme absolu qui était levé au rang de vertus, pas de professionnalisme et puis du côté de Bordeaux du coup, on se dit que ce serait sympa qu'on crée un club de sport, un amnisport, donc il y a un groupe de sportifs en fait qui se réunit, c'est rue Sange de Pommiers à Bordeaux et qui veut créer en gros un club multisport, une entité multisport, bon c'est dans le quartier des Capucins et c'est vrai que Bordeaux, alors là en cette fin de siècle compte à peu près 250 000 habitants et puis c'est une ville tranquille même s'il y a eu des épidémies, bon voilà c'est une ville quand même tranquille déjà et en fait c'est la société de gymnastique et de tir des Girondins qui est créée le 1er octobre, voilà donc ça commence comme ça, ça commence comme ça avec un médecin qui en prend la présidence et de mémoire la tenue à l'époque elle est grise quoi, elle est grise avec un empiècement rayé de rouge et blanc triangulaire, voilà et en fait très vite on a la natation, l'aviron, le tir, l'esprit, la boxe, la course à pied je crois, et puis encore de sport, les sports équestres je crois et voilà, bon ben très vite ce club en fait il gagne des titres quoi, il gagne des titres de champion de France, gymnastique, des titres nationaux, enfin voilà, football on n'en parle pas trop quoi, football c'est oui on aime bien mais ça reste encore un peu à part, même si quand même les anglais, tu le sais, dans les ports commencent à débarquer leurs ouvriers et leurs ballons ronds, ou au Havre aussi qui est le club doyen, enfin voilà à Bilbao, enfin tu sais c'est les clubs qui ont dans leur titre ou l'intitulé athlétique voilà en anglais, ça commence, ça prend finalement les gens ils aiment bien, ils aiment bien, ça divertit et ça commence en quelques années à devenir la fièvre quoi, la fièvre et la hype peut-être on pourrait dire aujourd'hui et à Bordeaux, pareil, Bordeaux qui est quand même une ville portuaire aussi, donc c'est vrai que Bordeaux est la Gironde, donc on a des clubs qui se forment, qui existent déjà en Omnisport, mais la Bastidienne, le SC Bastidienne, il y a La Vie au Grand-Père du Médoc, je ne sais pas si tu connais, qui est quasiment le plus gros club, La Vie au Grand-Père, c'est bizarre hein, La Vie au Grand-Père du Médoc, donc qui était de mémoire du côté de Ludon et qui très vite se rapproche de Mérignac et comment ça jouait, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les terrains du jarre quoi, c'est la plaine de Roger Lamire, on a pas mal galéré à l'époque pour retrouver toutes ces informations que d'autres avaient avant nous, mais on a reconstitué un petit peu le puzzle, comme on a pu, parce qu'il y a quelques éléments manquants aussi, puis il y a des clubs comme le SA Bordelais, le sport athlétique Bordelais, le BAC Bordeaux Athletic Club, qui est un vieux club aussi, il y aura le BAC après, le club Béglé, qu'on appelle le CAB aussi, et du coup l'attention des Girondins, des Girondins de Bordeaux, c'est en 1910 qu'elle commence vraiment à prendre forme, grâce à Raymond Brard, qui est une figure emblématique du club dans l'histoire, qui a été secrétaire, et cette équipe du coup le joue à Mérignac, quasiment au jarre, sur des terrains pourris, si tu me permets l'expression... Il existe toujours les terrains là-bas ? Alors, il existe toujours, la plaine elle était très grande, et en fait je ne te cache pas qu'on a même été entre guillemets enquêtés, puisque parfois le stade était nommé stade Roger Lamire, il y a encore une rue qui porte ce nom côté Mérignac, de l'autre côté, un peu plus loin, c'est mon désir, parce qu'on a Codéran d'un côté, Mérignac de l'autre, mais à une rue près, on n'est pas dans le même quartier, en fait, et un terrain pourri, vraiment, pourri, mais quand même, ce club, il est bon quoi, il est bon, il commence à faire parler de lui, il y a des super joueurs, et puis bon, après la guerre éclate, 14-18, donc ça expose un peu tout, c'est en mauvais jeu de mots, mais bon, le football commence à reprendre ses droits après, après la guerre. Mais là Laurent, excuse-moi, je te mets une petite pause, ça veut dire que le club de Bordeaux est né en 1910, au sein de la section Omnisport ? Oui, c'est ça, d'accord, très bien. Oui, c'est ça, c'est ça, mais je mets un bémol quand même, je te le dirai après, parce que, oui, la section football, t'as raison, c'est 1910, mais après la guerre, elle est fusionnée, alors en 19, elle est fusionnée, parce qu'il y a eu, je ne vais pas le détail, mais il y a eu des pertes, forcément, il manque d'hommes dans le pays, donc forcément, il manque de footballeurs, puisqu'à l'époque, les femmes, je crois, au football, ou très peu en tout cas, et c'est pas médiatisé, donc il fusionne avec effectivement quelques clubs du coin, et puis, je passe un peu vite, mais voilà, il y a quand même des joueurs intéressants, et puis, on arrive aux années 30, on fait une petite bascule, et on a des formations qui sont quand même très cotées à Bordeaux, on l'a dit, le sporting club de la Bastidienne, ça joue très très bien, et il y a le club déportivo espagnol, alors ça, c'est un club aussi composé quasiment que d'espagnol, mais les deux clubs, ils sont en division 2 nationale, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans les prémices du professionnalisme. Très bien, la Bastidienne, ils existent encore, il y a encore un club qui s'appelle comme ça, bien sûr, bien sûr, moi, j'ai eu l'occasion de jouer aussi, qui est là-bas aujourd'hui. Tiens, tu as joué ? Je ne sais pas, mais, oui, j'ai joué contre la Bastidienne, je n'ai jamais joué pour, mais contre, oui, ça m'est arrivé dans ma modeste carrière, donc, voilà, on est en 33-34, et deux gros clubs, par contre, deux gros clubs, avec des individualités, je vais y arriver, qui sont très très fortes, et d'ailleurs, qui vont un peu plus tard composer vos fatures des premières équipes des Gérondins de Bordeaux. Voilà, parfait. Donc, à un moment donné, le Deportivo, et puis le Sporting Club de Bastidienne, ils sont rivaux, ils sont rivaux, mais la ligue de football, en fait, on va le dire, elle les oblige à fusionner. D'accord. C'est un peu comme si tu fusionnes vraiment deux entités qui ne se détestent, je ne vais pas aller jusque-là, mais qui ne s'entendent pas, qui sont rivales, peut-être pas que sur le terrain, et le club, il devient l'Hispano-Bastidienne, en fait. D'accord. Voilà, sauf que c'est subi, et que les dirigeants espagnols, ils pètent un câble. Ils pètent un câble, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas de ça, donc ça dure un petit moment, mais pas très longtemps. Les Espagnols, ils étaient où ? Ils étaient au Capu ? Jouaient au Capu ? Je pense, ouais. Ouais, ouais, je pense que c'est ça. À vérifier, j'ai un petit trou de mémoire, mais je pense que c'est ça. Comme je sais qu'il y avait un quartier espagnol du côté de Bordeaux, dans ce point-là. Oui, oui, tout le monde a fait, Cour de l'Hiver, qu'il y a tout le monde a fait. Et il y a le Solar aussi, à Bordeaux, qui existe toujours, je pense. D'accord. Et du coup, les dirigeants espagnols, ils disent, on en a marre, on se barre. Voilà, terminé. Ils abandonnent le statut pro, et ils reviennent à l'échelle régionale, en fait, si tu veux. Voilà. Et du coup, ils sont quand même toujours performants, et ils remportent le championnat amateur d'Aquitaine en 1938, et puis en fait, ça disparaît, ça ne va pas très loin, après le titre, l'année d'après, terminé, le club n'existe plus. D'accord. Sauf que, cette explosion, en fait, au Sission, elle profite à un nouveau club, qui s'appelle le Football Club Bordeaux. Voilà. Et lui, il a tout compris. Qu'est-ce qu'il fait, le Football Club Bordeaux ? Il récupère tous les joueurs, ou une bonne partie des joueurs, qui sont dispatchés, qui ne peuvent plus jouer, qui sont déçus, frustrés. Et en 1935, en fait, ils remportent un titre régional, et ils disputent une finale contre Reims. D'accord. Et là, on est en 1935. Ouais. Et ça s'appelle le Football Club de Bordeaux, à cette époque-là. Ben oui. D'accord. Ouais, ouais. FC Bordeaux, on a les prémices. Alors là, je pense qu'ils ont peut-être déjà la couleur marine, je veux vérifier, mais bon, voilà. Et puis du coup, ce n'est pas facile pour tenir. Et puis, il y a une nouvelle union, c'est-à-dire que le club des Girondins-Guyen Sport, qui existe, il fusionne en 36 avec le FC Bordeaux. Voilà. Et là, c'est Olivier Lost Clos et Raymond Brard, toujours, Olivier Lost Clos aussi, qui a été une personnalité très très importante dans l'histoire des Girondins-Bordeaux, qui deviennent président et secrétaire du nouveau club fusionné. D'accord. Et là, ça s'appelle Girondins-Bordeaux Football Club. Quelle année ? Donc, on a encore une date 1936. 1936. Et pour moi, là, j'arrive à la deuxième partie de ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, ça n'engage que moi, avec grande humilité. Pour moi, le club, il commence là, réellement. Voilà. Il commence là, en 1936, donc sous le statut amateur. D'accord. Donc, ils réunissent une grosse somme financière pour que ce club existe. Et derrière la tête, ils se disent, non, mais attends, nous, on ne va pas tenir compte des échecs passés, des clubs qui ont fusionné ou autre. Nous, on est amateur et ce qu'on veut, c'est être pro. Donc, on va déposer une demande de statut professionnel en préfecture. Voilà. Et derrière la tête encore, il se dit, on veut être pro et on veut gagner. Parce que Bordeaux, c'est un potentiel. Bordeaux, ce n'est pas une ville de cul de jatte. Donc, on y joue au rugby. Très bien. Voilà. Mais on n'est pas des cul de jatte. Et du coup, l'association Gérôme-Lain de Bordeaux-FC, aujourd'hui, c'est FC Gérôme-Lain de Bordeaux, ce n'est pas la même chose puisque Gérôme-Lain de Bordeaux-FC, ça a explosé en 1991, l'année de la rétrogression. Et depuis, c'est FC Gérôme-Lain de Bordeaux. Donc, je suis un peu tatillon, mais j'y tiens. Voilà. Donc du coup, 36, on dépose les statuts. Voilà. Après cette fusion, ça se passe bien. Et le temps d'avoir les statuts, en 36-37, en fait, les Gérôme-Lain deviennent champions de France amateurs. Poum. Première saison, premier titre. Voilà. Ça, pour moi, pour moi, c'est le premier titre. Là, il y a des méga joueurs, par contre. C'est vrai qu'on ne le compte jamais dans les titres des Girondins. Moi, dans les écrits, je le mets toujours. Ah ouais. Après, il n'y a pas de mérite. Moi, c'est mon boulot. Donc, je fais ça tous les jours, quelque part, même si j'ai quelques trous de mémoire, malgré tout. Et c'était quoi, le championnat ? C'était le championnat de France ? Ouais, championnat de France amateurs. D'accord. Ouais, En fait, c'est André Gérard, le goal des Girondins par la suite, qui était à la Bastidienne, qui est le goal de cette équipe-là. Et capitaine, si je ne me trompe pas, ils battent le FC Sionvier 2-1. Et ça, ça se passe au stade olympique de Colombes. Et en fait, l'événement, il est majeur parce que, premier titre, première année d'existence, premier titre, mais c'est aussi le levier de rideau d'un France Irlande, un match amical, qui se joue là-bas devant 17 000 spectateurs. Donc, si tu veux, la classe des joueurs bordelais, la qualité, elle est mise en avant et ça fait beaucoup parler parce qu'on se dit, ah ouais, non, mais les bordelais, ça joue par contre, quoi. Ça joue, ils ne sont qu'amateurs, mais ça joue. Et finalement, en 1937, eh ben ça y est, ils obtiennent le statut pro. Donc, du coup, ils commencent en deuxième division. Voilà. Et ils sont en 37-38, ils sont des deux groupes sud et ils font des phases de poules. Donc, c'est un peu compliqué à l'époque mais voilà, ils sont bien, 38-39, ils sont en D2, ils finissent 11e et après, il y a quand même une ascension parce que cette équipe, elle est en train de vraiment se consolider, le club est tout à fait crédible et on commence à en parler sauf que là, rebelote, si tu me permets l'expression encore une fois, 39-40, boum, guerre mondiale, la seconde. Donc là, alors là, c'est une période de confusion extrême parce que jusqu'à 40 jusqu'à 45, on va avoir des championnats complètement découpés, découpés en zone sud, sud-ouest, zone occupée, zone libre, Bordeaux égale zone fermée parce que, zone occupée, parce que stratégiquement, c'est un port, mais toute la façade atlantique, elle est en zone occupée. Donc, il y a la zone nord, la zone sud. Bon, c'est quand même chaud et on a même des fusions. Si tu veux, là aussi, on a parlé des soldats qui étaient morts à la guerre de 14-18, donc forcément des joueurs de foot aussi, et des sportifs aussi. Et là, c'est pareil, il y en a qui sont déportés. On connaît aussi l'histoire de René Galice qui, lui, s'engage dans les forces françaises de libre. D'autres qui sont faits prisonniers, d'autres qui sont tués, mais il n'empêche, le club continue en championnat, tant bien que mal, à œuvrer. Et puis, il n'est pas rare de trouver des joueurs qui portent le maillot des Girondins, mais qui viennent de Toulouse, par exemple. Il y avait le scapulaire sur les maillots, à cette époque ? Oui, on a le scapulaire, on a les premières photos en 1938, moi j'ai des photos originales qu'on m'a prêtées, et le scapulaire est là, et là, du coup, là on joue en bleu marine. Et en 36-37, pourquoi les Girondins aussi, je fais un petit flashback de 3-4 ans, pourquoi les Girondins sont aussi forts, c'est qu'il y a eu une autre guerre entre les deux, celle d'Espagne, la guerre civile 36-39, et beaucoup de joueurs ont fui le régime franquiste, soit par conviction, notamment les Catalans qui étaient plus des Républicains et qui sont partis, qui s'étaient engagés même dans les corps d'armée ou partisans pour combattre l'armée de Franco, du côté du FC Barcelone, il faut savoir qu'en Catalogne, à l'époque, il n'y avait un championnat qu'avec des équipes de Catalogne, voilà, et des super joueurs qui vont arriver, rejoindre au Doig, qui étaient là depuis 1936, dont Jaime Manticidor, qui est un capitaine emblématique, ou Santiago Urtis-Bérea notamment, qui sont des joueurs qui étaient à la Real Union d'Iroun, qui est un club qui a gagné la Copa del Rey, la Coupe du Roi, ou des joueurs qui étaient aussi à la Real Sociedad, donc eux, ils n'étaient pas forcément engagés avec les Républicains, mais excuse-moi, ils ont pris des bombes sur le coin du nez et ils sont partis, il ne faut pas oublier que Hitler a testé aussi ses avions, ses stouts-là sur Guernica et qu'il a pilonné, donc le Pays Basque a été très très meurtri et ses joueurs sont partis, ils étaient accompagnés de leur entraîneur Benito Diaz, qui est le premier entraîneur emblématique pour moi des Girondins et donc je te dis ça, donc 36, 37, 38, 39, le championnat, ok, des deux zones occupées, machin, les équipes fusionnées, sauf que Bordeaux, en 1941, participe à la Coupe de France et la remporte. Et là, ce n'est plus la même parce qu'il y a eu aux prises de trois finales et là, ce n'est plus la même parce que là, toute la France sait qu'à Bordeaux, il y a des immenses joueurs, des immenses joueurs, des mecs qui pourraient jouer au Real Madrid, au FC Barcelone et je n'exagère pas et d'ailleurs, on a un joueur qui est Matteo Viches qui arrive du FC Barcelone, après, on a eu Salvador Atigas aussi qui est arrivé qui a été entraîneur emblématique et forcément, forcément, Bordeaux a quasiment la meilleure équipe de France et presque la meilleure équipe d'Europe. Alors, c'est très particulier parce que le style de jeu, il est très latin mais au final, ces mecs-là, ils sont hyper efficaces, ils sont sobres, ils ont le flègme et on les compare soit, c'est marrant, parce que c'est paradoxal, soit aux équipes britanniques qui gagnent, qui sont, bon, évidemment, le football a été inventé là-bas pour les Britanniques, donc on a une équipe qui joue hyper bien à la Britannique avec le flègue mais ce n'est pas le kick and rush comme aujourd'hui ou depuis plusieurs années et parfois, on compare cette équipe aussi aux meilleures équipes du continent sud-américain, que ce soit les meilleures équipes argentines, uruguayennes, Pénarone, Antevideo ou Boca Juniors ou River Plate, voilà, et en fait, très très vite, le bouche à oreille fait que Bordeaux devient l'équipe à suivre et Matteo qui est un énorme joueur il joue avant-centre, le mec, il devient quasiment le meilleur avant-centre d'Europe quoi et puis en plus il fait le show et cette coupe de France c'est 41 t'as dit ? oui, 1941 c'est vrai que celle-ci elle n'est pas comptée non plus dans le palmarès officiel alors en fait, elle a été attribuée alors si, alors pardon, je la vois, alors si je la vois, pardon, je la vois, excuse-moi ça a été très très compliqué en temps de guerre parce qu'il y avait plusieurs finales et de toute façon les autorités ont dit attendez Bordeaux les gars ils ne peuvent pas gagner une finale ils en ont gagné 3 on peut leur laisser le titre quand même donc voilà donc c'est vrai que cette période de guerre est très très compliquée parce qu'il y a des équipes alors on appelle l'équipe du Sud-Ouest de Guyane-Gascogne il y a plusieurs appellations parce que forcément il n'y a pas assez de joueurs dans les clubs donc on regroupe parfois je te disais il y a des Toulouse qui viennent Camarata on est l'exemple j'en parlais tout à l'heure voilà on a les mêmes joueurs qui ont joué en même temps à Bordeaux à Toulouse bon après on a eu des fusions aussi Racine Club de Paris Sedan enfin bon voilà et pour moi le club pour répondre à la question initiale il est né en 1936 mais la genèse est un peu plus ancienne section multisport 1881 c'est ce que le club fait aujourd'hui c'est cette date emblématique mais quand on rentre dans le détail véritablement c'est 1936 que la section football c'est ma vision des choses c'est ta vision des choses en tout cas prend son envol et débute merci pour tout ça j'ai encore te posé deux questions mais vas-y j'ai trouvé un petit document que je viens de t'envoyer sur lequel il y a marqué alors voilà il est tronqué c'est un document qu'on m'a fait parvenir je ne sais plus qui c'est au cours des 2-3 dernières années de recherche c'est un document paru dans un journal qui est tronqué donc on ne voit pas le titre en entier mais on voit que a priori Jérôme Bordeaux aurait pu être fondé le 1er février 1882 voilà donc je ne sais pas ce qu'il publiera mais ça laisse le débat ouvert et si les gens ont la réponse les mecs me disent pourquoi pourquoi ça a été marqué au 1er février 1882 est-ce que c'est Univan Mitrat peut-être voilà je voulais juste faire cette parenthèse là très bien j'afficherai le document il s'affichera dans la vidéo vous pourrez le voir et si vous avez des informations te contacter Laurent ou me contacter puisque c'est l'histoire on cherche à la comprendre on l'étudie on l'interprète c'est ça l'histoire donc ça c'était très intéressant ce que tu nous as dit sur la création du club Omnisport et de la section football en tant qu'historien je vais te poser quand même une autre question quelle est pour toi une date marquante même si tu viens peut-être de la donner cette date marquante sur les 140 ans alors si tu dois en retenir une alors il y a celle que j'ai vécue et celle que je n'ai pas vécue c'est vrai c'est toujours ça si on se positionne en observateur bon il y a celle-là la date marquante on va dire 36-37 on va élargir aux deux années calendaires 1950 le titre de premier titre de champion de France que je n'ai pas vécu que mon père a vécu il m'en parle encore aujourd'hui il y a aussi la finale de la Coupe Latine où j'ai en un perd contre Benfica après pour moi il y a le titre 83 je l'ai vécu j'étais jeune mais c'est hyper important et toute cette décennie qui suit avec des titres à foison évidemment les titres de 99 et de 29 aussi de champion de France mais moi il y en a une quand même qui m'a marqué qui m'a fait pleurer et qui m'a ruiné c'est quand même j'en ai parlé tout à l'heure la descente en deuxième division administrative en 91 que j'ai très très mal vécu j'avais 17 ans c'est plus du foot mais pour moi c'était quand même un peu plus j'ai très très mal vécu mais j'ai très bien vécu la renaissance du club aussi après avec des gamins formés au club qui sont devenus des joueurs d'exception tels que l'Elisa Razou Dugarry ou autres et ça a généré derrière les générations Grenet et autres et pour moi pour moi c'est ça celle que j'ai vécu la plus marquante pour moi c'est celle-là et pourtant j'ai vécu des Coupes de France dans les années 80 voilà les titres champions et j'en ai une autre si tu me permets c'est le match à demi-finale de la Coupe des Coupes Champion en 1985 face à la Juventus Turin où j'ai eu la chance de faire l'aller et le retour mon papa m'a amené à Turin au Stadio Communal à l'époque des faits 3-0 et cette revanche pas suffisante pour se qualifier mais battre la meilleure équipe du monde à l'époque avec Platini en face qui était mon autre idole avec Jérès et Trésor et battre cette équipe-là 2-0 à l'escure dans un escure plein à craquer je ne vous verrai jamais je t'en parle et ça me met les poils comme on dit même s'ils ont refait contre Milan aussi qui était aussi la meilleure équipe du monde en 1996 en quart de finale il y en a des dates il y en a des dates mais celle qui m'a marqué c'est 91-92 la rétrogradation on les m'a vécu très bien bon écoute c'est noté c'est vrai que les plus jeunes ne s'en souviennent certainement pas et enfin un joueur alors que ce soit dans ta mémoire ou toi en tant qu'historien des Girondins est-ce qu'il y a un joueur que tu retiens qui a marqué pour toi l'histoire du club ben oui je vais être hyper original Alain Géress alors je parle de ceux que j'ai connus je ne peux pas parler avant les années 80 parce que j'ai beaucoup d'affects pour d'autres joueurs aussi que j'ai connus certains m'ont vu naître aussi c'est vrai même si certains ne sont plus de ce monde j'ai aussi en tant que journaliste même si moi je ne suis pas ami avec des joueurs mais forcément quand vous bossez pendant 10 ans avec des gars à un moment donné ça crée des liens j'ai adoré aussi toute la génération Fernando Menegazzo Wendel Jussier qui était Enrique et super mec et d'autres François Grenet voilà mais pourquoi j'y reste ? dis pourquoi j'y reste ? il m'a fait rêver voilà il m'a fait rêver il nous a fait gagner et c'est vrai que mon père en 1985 j'avais 10 ans mon père me dit petit regarde bien mon père il a connu les Girondins au Chartrand il a 88 ans aujourd'hui il regarde tous les matchs encore il ne va plus au stade mais il conduit encore il est en canne mais il m'a dit regarde bien cette équipe parce que plus jamais t'en verras une comme ça au Girondin de Bordeaux plus jamais t'en verras une aussi forte les Girès Lacombe Tigana machin Baptiste j'avoue que même si on avait été gâté avec la période Laurent Blanc cette génération là elle est restée 10 ans ce sont des joueurs qui ont refusé tous les plus grands clubs européens notamment à l'époque espagnol et italien je ne parle pas des anglais parce qu'ils étaient interdits de coupe d'Europe donc forcément ça restreignait le panel de choix mais voilà moi le Girès m'a fait rêver le Trésor aussi m'a fait rêver mais voilà Alain Girès Le Petit Prince de l'Escure Le Petit Prince de l'Escure voilà et puis on a un avenir aussi dans pas longtemps le 5 novembre je te réinviterai sur WebGirondin pour en parler et pour le présenter aux supporters avec plaisir voilà merci encore en tout cas merci à toi merci à tous de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous sur webgirondin.com pour continuer à suivre l'actu des marines et blancs salut salut Sous-titrage ST' 501